Musique Les capsules techniques abordent des thématiques qui pourront concerner autant les rameurs de rivière, les rameurs de mer que les rameurs indoor. Les avirons permettent aux rameurs de s'équilibrer, de se diriger et de se propulser efficacement sur l'eau. La bonne utilisation de ces outils est fondamentale. Le rameur doit tenir ses avirons le plus possible dans ses doigts sans crispation. Cela permet de faciliter la rotation des palettes et le croisement en avirons de coupe. Souvent, la mauvaise tenue des avirons perturbe la préparation des avirons et le croisement. Une crispation des doigts entraîne la mobilisation du poignet qui, cassé, reinstable les trajectoires des avirons et augmente le déséquilibre de la coque. Au niveau du croisement, l'augmentation de l'écart entre les deux mains augmente également le déséquilibre. Premier exercice de rotation au pont de don. Pour faire tourner l'avirons, le pouce et les doigts exercent deux mouvements en opposition autour de l'avirons et le font pivoter. Le poignet reste le plus à plat possible. Exercice suivant. Exercice de temps d'arrêt. Afin de s'exercer à cette manipulation, le plus simple au départ est de marquer un léger temps d'arrêt au moment où on a besoin de tourner ses avirons. L'objectif est de réussir ensuite cette manipulation sans temps d'arrêt. Il faut donc, pour y parvenir, conserver une cadence basse. Exercice suivant, temps d'arrêt bras corps placé. Pour parvenir à améliorer le croisement, on peut dans un premier temps corriger le positionnement des mains grâce à un temps d'arrêt bras corps placé. L'idée est d'avoir la main droite qui vient se loger sous le poignet gauche. Le temps d'arrêt doit disparaître par la suite et le geste doit être réalisé en continu. Ici encore, une cadence basse facilitera l'exécution du croisement de main. Un autre exercice possible pour s'exercer à réaliser un croisement correct est de créer un décalage dans le replacement de la main gauche avec celui de la main droite. Le décalage peut être important au départ, puis se réduire petit à petit. Conclusion Bien manipuler ses avirons est un fondamental de la pratique pour mieux s'équilibrer et mieux se propulser. Faites ces petits exercices à cadence basse jusqu'à les automatiser. Demandez à un coach de vous aider en cas de besoin. Et à bientôt pour une nouvelle capsule technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada